Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Traits d'Union, l'émission de l'Union des savoirs qui part à la rencontre de personnalités culturelles et intellectuelles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le Théâtre du Soleil. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Théâtre du Soleil, où est tournée cette émission, est à la fois une troupe fondée en 1964 et un lieu, l'ancienne cartoucherie de Vincennes, dont il a investi les nefs en 1970. Fonctionnant sur des principes collectifs et égalité, puisque chaque salarié du théâtre, de la direction et des comédiens jusqu'aux cuisines et aux ateliers de décoration, touche le même salaire, le Théâtre du Soleil renouvelle, tous les 3 à 4 ans et sous le regard bienveillant d'Ariam Nouchkine à la mise en scène, un prodige artistique, présenter un spectacle, le plus souvent entièrement original, une création collective, écrite, montée, jouée par ceux qui font vivre ce théâtre. Ainsi, le Théâtre du Soleil se saisit d'enjeux contemporains tout en explorant la forme théâtrale et les esthétiques les plus inattendues. La dernière de ces utopies artistiques, c'est Une Chambre en Inde, pièce bouleversante née d'un séjour de la troupe à Pondichéry, créée en 2016 et qui, après une tournée qui l'a menée jusqu'à New York, revient jusqu'au 30 mai 2018 à la cartoucherie. Dans Une Chambre en Inde, pour affronter le chaos du monde, l'histoire qui est la nôtre et en particulier au lendemain des attentats de 2015, le Théâtre du Soleil retourne à l'une des grandes sources du théâtre vivant, le Théâtre Indien, et tout particulièrement au Thérukutu, forme traditionnelle et populaire du Théâtre Tamoul, originaire donc du Sud de l'Inde. Pour explorer jusqu'au bout cette idée créative, les Comédiens du Soleil se sont formés au Thérukutu en compagnie de maîtres indiens Puri Sankanapa Sambandam et Palani Murugan, qui en compagnie de deux Comédiens du Soleil et Darian Mnouchkine, a accepté de répondre à nos questions. Panani Murugan, bonjour. Vous êtes acteur, danseur de Thérukutu, vous êtes vous-même issu d'une famille d'artistes de cette forme de théâtre indien qui est, je crois, extrêmement populaire à l'origine. Panani Murugan, bonjour. Panani Murugan, je suis un Thérukutu famille. Vous êtes le représentant d'une très longue tradition qui remonte à plusieurs siècles. Il faut se rendre compte que lorsqu'on parle d'un théâtre populaire, c'est un théâtre ambulant qui a la habitude de jouer dans la rue et dans les campagnes, en plein air. Il faut se rendre compte qu'on parle d'un des campagnes. Il faut se rendre compte qu'on parle d'un des campagnes. Nousisonnons ici. Il y aしitait de jouer. Il faut se rendre compte qu'on parle d'un des campagnes pour de jouer. Et d'ailleurs, vous parliez tout de suite du rôle religieux ou de la proximité avec les institutions religieuses en Inde de cette forme de théâtre. Effectivement, ce sont des représentations qui sont elles-mêmes très codifiées, très ritualisées. Et des représentants, des représentants, des représentants et des représentants. Alors imaginez-vous que cette forme très particulière de théâtre populaire indien puisse à ce point fasciner des comédiens occidentaux et le public parisien aujourd'hui ? Il a donc une soirée de, à bien nous camping, où il y a des deux quatre et quatre abbast pas à la fin. En disant, il y a des quatre chaînes. Et il y a des quatre. C'est quand il y a des quatre. Il y a des quatre. L'on a passé une à la dernière française du fondre. Et il y a des quatre. Et depuis vu le temps, il y avait une autre à la fin. Cette année, il y avait une scène à la fin todavia, Et pour permettre alors à ces comédiennes occidentaux, qui, juste avant cette pièce avait joué par exemple Macbeth de Shakespeare, quel était l'enjeu, le défi principal finalement pour les initier à cette forme extrêmement inconnue pour eux de théâtre ? On a dit, il y a eu de la chance, il y a eu de la chance d'être dans la Paris. Il y a eu de la chance, qui a eu de la chance d'être ici, Vous avez donc participé à ce projet et aux représentations avec vos oncle, le maître Pursaikanapa Sambandan, dont nous avons parlé. La prochaine étape, c'est la venue de votre oncle et de sa troupe à Paris pour deux représentations exceptionnelles d'épisodes du Mahabharata qui seront faits avec les Comédiens du Soleil les 12 et 13 mai prochains. C'est un moment, je suppose, que vous attendez avec impatience. Merci beaucoup, Palani, de nous avoir accordé ces quelques instants. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Quand le Théâtre Coutour arrive sur scène, le théâtre nous dit, bon, vous vous doutez, peut-être, mais le théâtre, lui, depuis 2500 ans, ne doute pas. Voilà, la forme, l'art du théâtre ne doute pas. Et quand tout d'un coup on le voit, effectivement, il y a quelque chose comme ça. C'est ce que je dis souvent, le théâtre abat son sceptre et dit, doutez, pauvres humains, mais ne doutez en tout cas pas de moi, théâtre. Le Théâtre Coutour, au fond, jouait le rôle même du théâtre, c'est-à-dire, puisqu'on assiste comme ça à un moment très bégayant, très inquiet, très doutant de cette troupe. Et il fallait que de temps en temps, ils soient, et les personnages, et nous-mêmes, nous-mêmes publics, soyons encouragés par des intrusions du théâtre qui nous rappellent d'une certaine façon que, oui, nous, nous pouvons douter, mais que l'art, les arts eux-mêmes, sont entiers, inexpugnables. Et d'une certaine façon, immortels et invincibles. Alors cette façon de parler, justement, finalement, non pas de l'actualité, mais de l'histoire, telle qu'elle se déroule aussi, parfois, sous nos yeux, ça n'a pas toujours été le cas dans vos spectacles, mais c'est le cas dans certains, et dans celui-là, en tout cas. Ça a toujours été au cœur du théâtre. Je crois que c'est dans le texte de présentation de la pièce qu'Ellen Zixoudi, nous étions des réfugiés de l'histoire. Je crois qu'elle traduit en ça quelque chose d'important au théâtre du Soleil. Oui, moi, j'ai tendance à penser que le théâtre est toujours historique. Mais bon, peut-être qu'il y a quelques exceptions, mais au fond, je me dis, en tout cas, le théâtre du Théâtre du Soleil me paraît toujours historique. Et je crois que le grand théâtre est historique. Alors, effectivement, il y a des moments où il est historique quasi au jour le jour, parce que très proche du moment, du maintenant, des jours que nous venons à peine de vivre ou que nous allons vivre. Et puis, parfois, il est plus, il s'étend sur un siècle, sur le Fol Espoir, enfin, il fait plus encore appel au passé pour, comme on dit, éclairer notre présent. Mais le théâtre, au fond, raconte toujours non seulement une histoire ou des histoires, mais il est imbibé de l'histoire avec un grand H, je crois. Et c'est une façon aussi pour le théâtre d'accomplir une mission qui est politique, peut-être ? Oui, je ne sais pas si le théâtre est conscient d'avoir une mission. Nous, nous sommes conscients d'avoir, nous, nous prétendons en avoir une, je pense qu'on nous en a pour une, qui est multiple, qui est pédagogique, qui est nourricière, qui devrait être éclairante, ou en tout cas, oui, éclairante. Donc, je pense que l'émission du théâtre, ça va avec le savoir, ça va avec le plaisir, ça va avec l'érosse. Ce qu'attendent les spectateurs quand ils viennent au théâtre, je pense, est multiple. C'est même énorme, je pense, qu'ils attendent de nous. Et ils attendent, je pense, une certaine catharsis, ils attendent un certain savoir, et je pense, de reprendre des forces aussi, des forces de pensée, de, en tout cas, qu'on leur redonne l'envie d'être, de vivre et d'agir. Pas par de la propagande, pas par de l'opinion, mais par la, peut-être parfois, simplement par la beauté de ce qu'est le théâtre, quand il est digne de ce nom. Et pourtant, vous avez voulu que cette pièce soit une comédie, parce que... Vous savez, l'avoir voulu, ce serait un bien grand mot, parce qu'en fait, nous l'avons vu, tout d'un coup, devenir une comédie. Ça a même été une de nos surprises. On ne s'attendait pas, alors qu'on était... Nous ne nous attendions pas à ce que, après avoir été tellement bouleversés, effrayés, inquiétés, indignés par les attentats, On ne s'attendait pas du tout à ce que, après 15 jours de répétition très pénibles, parce qu'on avait beaucoup de mal au début, tout d'un coup, une espèce d'atmosphère comme ça, presque de farce au début, naissent et nous redonnent par le rire, je dirais, la légèreté, le courage, justement, de parler de choses qui ne font pas rire d'habitude. Mais c'était comme s'il se moquait des méchants, était devenu thérapeutique. Et parce que ce rire aussi, cette farce dont vous parlez, c'est aussi quelque part la meilleure façon de résister. C'est Tartuffe. Oui, c'est une des façons de résister. Je ne dirais pas que c'est la salle, mais peut-être que, artistiquement, oui, c'est une des meilleures. Et c'est aussi une façon, peut-être aussi, d'atteindre un public plus jeune, sur cette question, sur cette question. Oui, c'est possible. C'est ce que nous avons découvert ensuite, c'est ce qui est arrivé. Mais ce n'est pas, comment dire, prémédité. On ne se dit pas, on va faire une comédie pour atteindre le public plus jeune. On ne pense pas à ça. On pense à notre spectacle. On pense au spectacle que nous voulons voir. Et qu'on pense à tout ce que nous devons apprendre pour arriver à faire le spectacle que nous voulons voir. On pense à tous les sujets que nous devons comprendre un peu mieux. Bon. En fait, il faut savoir certaines choses pour arriver à exprimer de l'ignorance. ou la différence qu'il peut y avoir chez un personnage quand il est encore ignorant et quand il a compris un peu mieux. Ou quand il a fait un choix. Mariam Nuskine, merci. Merci de nous avoir accueillis également dans votre théâtre aujourd'hui. Je rappelle qu'une chambre en Inde se joue jusqu'au 29 avril, puis les 5, 6, 19 et 20 mai. Je rappelle aussi les représentations exceptionnelles du Mahabharata qui auront lieu donc les 12 et 13 mai avec les acteurs tamouls et les comédiens du Soleil en même temps. Oui, oui, ça c'est assez exceptionnel quand même. Je crois que c'est la première fois que ça se fera. C'est-à-dire qu'en fond, c'est tous les élèves, puisque nous avons été ces élèves, je parle de Samandam, qui se réunissent et qui vont jouer 4 épisodes du Mahabharata en alternance. Je pense que c'est quelque chose d'assez rare et qui est dû d'ailleurs à la fantastique qualité pédagogique de Samandam, qui a été capable quand même d'enseigner des fragments du Mahabharata à des Français, ou en tout cas des Occidentaux, et qui lui continue son enseignant en Inde. Et donc tout le monde se rassemble pour jouer 3 heures du Mahabharata. Mahabharata. Toutes les informations pour réserver sont sur le site du théâtre et sur notre site également. Pour aller plus loin, quelques ouvrages en librairie. Le théâtre du soleil, les 50 premières années. Une somme publiée chez Actes Sud. Des entretiens avec Fabienne Pasco, également chez Actes Sud, et qui viennent de ressortir en poche. Et vient de sortir également, jouer avec la musique, chez Actes Sud également, consacré à Jean-Jacques Lemaitre, sans qui, évidemment, les spectacles du soleil, puisqu'il en assure la même partie musicale, ne serait pas probablement les mêmes et depuis bien longtemps. Également, les précédents spectacles sont en DVD, notamment Les Naufragés du Folles Espoir, qui était la précédente création collective du théâtre, ainsi que 1789, qui a été restaurée à l'occasion de ses 40 ans et qui était le premier spectacle qui avait eu lieu, je crois, à la cartoucherie. Voilà. Merci encore. C'est la fin de ce numéro de Traits d'Union, consacré au Théâtre du Soleil, que nous remercions encore chaleureusement pour son accueil. Retrouvez toute l'actualité de l'Union des Savoirs, les événements, les rencontres, les conférences, sur notre site union-savoir.fr et sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Je vous propose de nous quitter sur ces quelques mots du mystique indien Sri Aurobindo, qui sont affichés sur vos murs, Ariane Nouchkine. Que les hommes puissent aimer Dieu tout en échouant à aimer l'humanité est un mystère. Qui croit-t-il donc aimer ? Sous-titrage Société Radio-Canada